Ah bah bravo, bravo, moi pendant que j'étais en train de me dire que j'ai l'impression que ça fait 6 ans qu'on est au mois de janvier, qu'est-ce que j'apprends ? Bah j'apprends qu'il n'y a pas beaucoup d'actu rigolote en ce moment. Ah oui parce que moi je suis férus d'actu. J'adore deux trucs, l'actu et faire des autotests à mes gosses tous les deux jours. Enfin tous les deux jours, un J plus 4, du J moins 2, de mon N plus 3, du J moins 1 de 3 soleil. Avant tous les matins au PMU avec mon fils, on faisait un petit loto, maintenant on fait un petit lototest. Une chance au grattage, une chance au curage. Ça me coûte un pognon en sucette. D'ailleurs big up à tous les maîtres et maîtresses. Parce qu'en ce moment, je préférais limite m'asseoir sur tous les instruments avant de l'orchestre du Capitole qu'à traiter leur place. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, Occitanie, actu, qu'est-ce qui a buzzé cette semaine ? Oh là ! Un sujet qui a buzzé. L'hôpital marchand. Ouais non, pas ce terrain là. Non parce que les mecs qui se sont enfuis, c'était pas les gentils foufous qui chantaient du James Brown, Place du Capitole. Non, c'était un autre registre de chanteur. Après, moi, j'ai pas mon avis. Non parce qu'en ce moment, les professionnels de la santé, je préférais encore lécher le sol de la Place Saint-Pierre un dimanche matin qu'être à leur place. Mais ça, c'est un autre sujet. Donc, quand il n'y a pas d'actu rigolote, eh bien, j'ai ma petite technique. Je tape infos marrantes et trois lettres magiques. T. A. R. Le TAR. Oula, ça clignote de partout, on se croira au Festival des Lanternes. Je l'ai. Le 8 février, l'association naturiste du bassin Mazamétain. Encore Mazamé, moi, j'y suis pas rien. Avaient prévu d'organiser une soirée bowling à Castres. Mais l'événement a suscité de vives réactions sur les réseaux sociaux et a dû être annulé. Déjà, on apprend qu'il y a des réseaux sociaux dans le TARN, mais aussi qu'ils font du bowling de façon naturiste. Du bowling, tout nu, les quilles, les boules à trois trous. Qu'est-ce que tu veux faire de plus comme bonne ? C'est des génies, les TARN. Des génies. Ah non, mais le TARN, c'est pas un département, c'est un papier de carrembar. TARN. Vous aimez le sanglier Charlie, vous allez aussi peut-être aimer la lairiette. Attendez, pardon. Pourquoi j'ai raté cette histoire, moi ? Équipé d'un collet GPS, Charlie permet de mieux comprendre les déplacements des sangliers dans le TARN. Des génies. Les mecs qui ont créé leurs whales à eux. J'ai envie de y aller. Sur la future autoroute Toulouse-Castres, on va voir des mecs rouler en sanglier électrique. Mais où est Charlie ? Ben là, juste devant là. Je suis Charlie. Puis après, quand t'as commencé à lire, c'est l'escalade. À lire aussi. Le sanglier Charlie à contresens sur l'autoroute A68. On dirait une voiture immatriculée 09 sur la rocade. Mais ça s'arrête pas. TARN. Voici l'itinéraire du sanglier Charlie aux portes d'Albi. Le gars fait du tourisme. Il va visiter la cathédrale, tranquille. Pardon, pardon. Je parle peut-être trop du TARN, mais moi c'est fini, Netflix. À un moment, mettez-moi TARNFLIX, Disney TARNEL, Amazon TARN. Franchement, si j'avais pas fait d'études, j'aurais voulu habiter dans le TARN. Oui, petit Charlie, tu veux connaître le programme du CO55 ce week-end ? Eh bien, vendredi à 20h30, il y a Mélis Abillard et Ollé Coeur. Et à 21h samedi, c'est Toulousain 2. Hum, tu es gentil Charlie.